Salut tout le monde, on est de retour sur Plantes vs Zombies 2 pour une nouvelle vidéo et on va ensemble continuer les grottes glaciaires Alors je suis désolé d'avance, je suis malade, voilà, je préfère vous le dire donc si des moments je tousse ou je suis un peu enrhumé ou je tire un peu une gueule de mort c'est tout à fait normal, je suis malade depuis quelques jours, j'ai attrapé une saleté je ne sais où et c'est un peu la merde, voilà, pour tourner des vidéos enfin bref, donc on était actuellement au level 10, nous allons rapidement aller arroser nos plantes et j'ai reçu pas mal de commentaires sur Twitter d'ailleurs je sais pas si je pourrais en parler enfin parler de tous les commentaires parce qu'il y en a eu énormément d'ailleurs n'hésitez pas si vous avez des conseils à me donner sur le jeu, à me les donner sur Twitter c'est beaucoup plus simple pour moi de les lire, je lis quelques fois les commentaires YouTube mais vu qu'il y en a beaucoup et que je sors beaucoup de vidéos, et bien j'ai pas le temps de tout lire donc le mieux quand vous avez quelque chose à me dire sur un jeu, vous menez sur Twitter, vous laissez un petit tweet et logiquement je vais vous lire, pas forcément vous répondre mais vous lire, et ça c'est déjà pas mal voilà, donc il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'on pouvait réparer les noix en fait quand on place une noix sur une autre noix, et bien ça la répare et ça c'est quelque chose de très utile, et je savais pas on peut également poser les engrais sur les rectangles des plantes ça permet de réinitialiser le cooldown, donc le rechargement ça voilà, c'est des infos comme ça qui peuvent m'être très utiles et qui me permettront d'avancer plus facilement dans le jeu, bien entendu et mon micro est rempli de poils c'est incroyable alors, c'est parti ces zombies des cavernes sont têtus comme des bulles on a beau leur dire non, ils n'arrivent pas à se le mettre dans la cervelle blablabla, blablabla alors, qu'est-ce qu'on a en face on a les fameux dodos ah, c'est un tapis roulant c'est ça ? c'est un tapis roulant, j'adore les tapis roulants, j'adore, c'est toujours très simple euh, ok on va positionner ça donc là on a de nouvelles plantes qui sont juste ici et ça, ça renvoie les zombies si je raconte pas de conneries enfin ça les pousse donc je vais positionner ça là je vais positionner ça là voilà, on va les mettre en avant voilà, ça fait ça donc c'est plutôt cool, en vrai ça aide plutôt bien là on va devoir mettre quand même une plante de ce côté là parce que le dodo va passer au-dessus du machin de glace et je vais rajouter un truc comme ça ça repousse aussi le dodo, d'accord même s'il est en train de voler ça a l'air de marcher donc je vais remplacer une sur chaque ligne alors, ils peuvent les détruire ils peuvent les détruire bien entendu et je crois qu'ils ont des stacks c'est-à-dire qu'au bout de 3 renvois ou 2 peut-être c'est peut-être 2 parce que là regardez il n'a pas l'air de fonctionner je crois que c'est 2 ou 3, je sais pas donc au bout de 3 fois je crois qu'ils ne peuvent plus renvoyer le zombie et donc il meurt quoi il meurt dans d'atroces souffrances on a une patate qu'on va pas utiliser du coup parce qu'il n'y a rien à dégeler ah si là regardez c'est vrai que je dégèle lui on s'en fout il est mort est-ce qu'on peut réparer ces plantes là, tiens on va essayer attendez je vais essayer un truc je vais dégeler ça par contre là ça va peut-être passer peut-être utiliser un petit engrais petit engrais de ce côté là on va utiliser aussi un engrais en haut et on va mettre un triple piste au poids juste ici oui est-ce qu'on peut réparer les plantes en remettant ah voilà donc ça marche comme les noix du coup ah donc c'est bon à savoir ça c'est très bon à savoir donc ça fonctionne exactement comme les noix donc on peut poser ça sur une des plantes pour la réparer ah c'est c'est vraiment intéressant à savoir ça c'est quelque chose que je ne faisais jamais et donc c'est très très utile ok encore un triple piste au poids on va accélérer le timer donc là regardez hop je répare ok non mais merci en tout cas pour ce conseil là parce que ça va clairement m'aider ça va vraiment vraiment beaucoup m'aider bah alors on n'arrive pas à passer on est mauvais merde je suis obligé à chaque fois de réactiver le turbo parce que les zombies ils arrivent très très proches de mes plantes et donc ça désactive très souvent le turbo très bien voilà du coup ces plantes là on va bientôt les débloquer je crois qu'on les débloque juste après elles sont plutôt cool en vrai ça marche un peu comme les noix en soi ça permet de gagner du temps et de renvoyer les zombies donc c'est plutôt fort je sais pas si c'est accouplé avec les noix mais peut-être remplacer cette plante là par les noix enfin justement remplacer les noix par cette plante là plutôt survivez à l'attaque des zombies avec principalement des plantes sélectionnées automatiquement ah encore des plantes sélectionnées automatiquement alors donc on a encore des dodos ah on doit quand même sélectionner deux plantes oh le champi soleil oh tiens je me rappelle de celle là euh est-ce qu'on prend d'autres tournesols ou est-ce qu'on garde juste le champi soleil produit de plus en plus de soleil avec le temps euh comment il marche déjà le champi soleil je sais plus il fait juste des soleils supplémentaires ah oui il grossit je crois que c'est ça il grossit euh du coup là on a triple piste au poids on a faille au péteur on a patate chaude on a cardon baston euh on a deux emplacements supplémentaires je sais pas exactement ce que je peux prendre on va pas prendre la noix du coup parce que j'ai envie de tester uniquement avec les cardons baston je sais vraiment pas ce que je pourrais prendre de plus il faut une plante qui coûte pas cher qui fait des dégâts bah je pense qu'on va prendre la le double piste au poids ça me semble pas mal j'ai un petit booster et on se prend le la gueule de dragon la gueule de dragon ou alors le double poids qui peut être cool aussi le double poids qu'on va pouvoir poser derrière ces plantes là enfin c'est euh les morceaux de glace ah mais il y a les dodos donc qui passent au dessus des morceaux de glace non bon allez on va prendre du coup la gueule de dragon ou le catapoivron oh là là je sais pas ce qu'il m'arrive euh faut que je me décide euh allez je vais prendre le je vais prendre catapoivron allez on y va faut que je me décide parce que sinon je vais mettre je vais mettre 10 ans à avancer dans les levels ouais moi je suis quelqu'un qui hésite beaucoup je suis comme ça j'hésite énormément bon allez on se fait une lignée de de petits voilà de petits petits champipis eux on va pas les déjeler direct on va quand même attendre voilà les petits champignons et du coup ceux là on va les poser putain je sais pas on va en mettre là on va en mettre là ah mais ils vont se faire manger je vais les mettre là plutôt là et là je vais poser que 3 champignons sinon 3 champignons ça suffit peut-être on va poser 3 champignons excusez moi on va essayer de poser uniquement 3 champignons on va voir ce que ça donne peut-être que ça suffira amplement oh non il en faut plus non je vais en poser encore un autre parce qu'il y a beaucoup beaucoup de vagues on a en tout 4 vagues d'ennemis ça va être très chaud à gérer ok là je vais commencer à poser d'autres plantes ici petite patate chaude ici j'ai posé des renvois on va en mettre une là oh merde il y a le dodo en haut j'avais pas vu euh vite heureusement qu'on a le booster le booster qui va beaucoup nous aider là clairement comment il est passé là lui comment il est passé ici il va mourir oh là là merde j'ai utilisé un engrais malheureusement en haut ça va être très chaud euh je vais mettre un renvoi ici mais pourquoi ils peuvent passer comment ils ont fait pour passer j'ai pas trop compris comment ils ont fait pour passer donc là on commence à avoir du gros soleil donc ça suffira largement donc on va commencer à planter à mettre des plantes qui réchauffent des petits poivrons hop voilà bon ça a l'air de bien se passer pour l'instant j'ai l'impression euh allez on va encore planter un petit poivron juste ici yes on va mettre sur toutes les lignes alors je sais toujours pas pourquoi il y en a qui sont passés il y a une raison il y a une explication forcément il y en a qui sont passés au dessus bon les dodos je veux bien mais les autres je ne sais pas pourquoi ok là il va falloir replanter des plantes ok là ça ça va pas passer non ça va pas passer logiquement il va mourir yes hop on met ça là hop ça on le met là on a les triple pistopoie c'est vrai on a les triple pistopoie donc apparemment les triple pistopoie ça a l'air d'être très utile parce qu'ils nous les ils nous les donnent à chaque fois donc c'est qu'il y a une raison ici je vais mettre un petit faillou pétor faut peut-être les utiliser un peu on va réparer cette plante c'est pas que j'oublie de les réparer aussi bon ça va franchement on est en train de gérer facilement le level on va dire que le booster sur le double pistopoie nous a quand même bien aidé on va pas se mentir sur ça ça nous a beaucoup beaucoup aidé on va remettre un triple pistopoie peut-être ici hop lui on le répare oh là là il y a beaucoup de monde il commence à y avoir beaucoup de monde allez je vais bien placer un autre triple pistopoie si possible ici on va mettre un faillou pétor triple pistopoie ici et on va claquer un petit engrais un autre engrais de toute façon on en récupère derrière donc faut les utiliser ouais le triple pistopoie je pense qu'il est bon contre dans ces levels là on nous le met donc c'est qu'il y a une raison quoi hop ok voilà 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 toi t'es mort c'est terminé pour toi on claque les engrais c'est terminé bravo à vous c'est ouf désolé ok donc on débloque enfin la fameuse plante alors comment elle s'appelle ah oui c'est le carton baston mais oui mais en plus je l'ai joué je suis con ou quoi mais ça est bizarre parce que je pense que je l'avais déjà mais non bloque les zombies et les lance vers l'arrière donc on la connait maintenant on la connait ok alors désolé c'est insupportable pour moi là j'ai ma gorge qui me brûle j'ai mon nez qui qui est complètement explosé mais je tourne quand même des vidéos parce que j'ai pas envie de chômer non plus j'ai quand même envie de vous sortir des vidéos tous les jours donc même si je suis malade je tourne c'est pas une excuse voilà organisez votre défense et terrasser les zombies d'accord ah donc là on va devoir poser les plantes avant on aura certainement un nombre de voilà 1900 soleil alors qu'est-ce qu'on a ici on a voilà du zombie tout à fait basique des dodos des mecs qui jettent des boules de neige alors là du coup oula alors attendez ça arrive en bas en haut et au milieu après les dodos peuvent aussi arriver faut pas oublier les dodos ok alors déjà on va prendre les triples pistes au poids je vais en placer deux ça fait déjà beaucoup d'argent en moins on va mettre les alors est-ce que c'est une bonne idée de placer les grandes noix je pense pas est-ce qu'on peut placer quand même les ah bah oui on peut quand même placer des cardons bastons est-ce que c'est pareil est-ce que c'est une bonne idée je pense pas parce qu'une fois qu'ils vont être utilisés bah ils serviront plus à rien est-ce qu'on utilise des cardons bastons je ne pense pas on va mettre des cata poivrons ça coûte cher donc là on va pouvoir mettre très très peu de plantes ça va être très rapide le choix je dis ça va être très rapide mais je sais pas quoi mettre on va mettre on va mettre on va mettre des doubles pistes au poids et je pense que je vais déjà plus avoir d'argent malheureusement est-ce qu'on peut prendre la patate chaude pour l'utiliser vu qu'elle coûte zéro je crois que oui non du coup donc on va prendre la patate chaude et c'est tout le reste ça va être du ils se contentent de placer des grandes noix allez on va placer des grandes noix et le reste on s'en fout faille au péteur ça on pourra pas tout poser de toute façon alors préparez votre défense donc on va placer déjà le triple pistes au poids ici et l'autre triple pistes au poids ici donc ça c'est fait on va pas se faire une ligne de double pistes au poids donc on va en placer là 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 je vais placer deux poivrons deux catapoivrons ici comme ça ça réchauffe les plantes là et après on place des protections donc je vais mettre une protection ici on va mettre une protection là et on met une protection là je pense qu'en vrai là on peut pas faire mieux que cette stratégie donc c'est parti voyons voir si ça fonctionne j'ai un engrais moi je pense que ça va fonctionner ça va très bien marcher là ce que j'ai fait très bon combo ça marchera on est protégé partout donc c'est parfait donc la patate chaude voilà on était obligé de la prendre clairement la patate chaude va beaucoup nous aider parce que même si on a des catapoivrons ça dégèle pas assez rapidement les plantes donc c'est très utile là par exemple on a un triple pistes au poids qui est bientôt dégelé on va mettre une petite patate chaude dessus bon la patate chaude est obligatoire de toute façon ici les catapoivrons aussi qui nous aident beaucoup non hop alors eux vont être gênants parce que ils vont geler ils vont geler ils vont geler la noix et donc s'il y a plus de noix bah ça passe il va falloir les éliminer très rapidement les zombies boules de neige après la patate chaude revient revient très très rapidement elles se réinitialisent très rapidement faut pas que j'oublie aussi que je vais claquer des engrais aussi sur sur les carrés pour réinitialiser le cooldown ça faut pas que j'oublie ok on arrive déjà à la dernière vague donc y'a pas de problème c'est c'est easy facile allez on va claquer du coup de l'engrais on y va on se fait plaisir et voilà y'a plus rien terminé yes un level plutôt simple plutôt simple alors pourquoi les triple pistopoids sont bien dans ces levels là parce que vu que les zombies changent souvent de ligne bah le triple pistopoids couvre plusieurs lignes donc peu importe où est le zombie bah on le touche donc je pense que c'est pour ça que les triple pistopoids sont plutôt forts dans bah sur ces bah sur ces levels tout simplement yes ah je me rappelle de lui le chlingonion trop bien on l'a pas débloqué encore mais trop bien alors on va essayer d'arriver jusqu'au boss sur 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 cette sur cette vidéo alors ah non je ne sais pas les zombies pitainer les fleurs j'aime pas ce genre de level toujours trop dur oh nous avons un gros zombie baraque yes 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 on les connait très bien d'accord alors double tournesol booster très cool je vais prendre les cartons baston pour changer des changer des grandes noix on prend bien entendu les catapoivrons les doubles pistopoids triple pistopoids également les patates chaudes et on peut terminer on peut terminer soit j'ai envie de terminer par une par une courge une bonne grosse plante là on peut tester par une courge on va tester je ne sais pas si on pourra les placer mais c'est une bonne idée ah ouais mais c'est vrai que c'est de la protection de plante donc est-ce que j'ai bien fait de ne pas prendre de noix on va voir on verra bien après ça va elles sont plutôt loin oh la la non mais là on a le booster ça va être trop fort ça va être beaucoup trop fort ah bah je mets les triple pistopoids ici du coup ah bon là on a le booster on a le booster avec les avec les doubles tournesol donc là on est on est complètement pété dès le début forcément donc j'ai envie de dire ce level va être très simple pour nous on va pas avoir de difficulté on a déjà deux triple pistopoids donc c'est gratuit c'est gratuit donc là je fais une ligne de non là je mets des voilà je mets je mets une là on va commencer aussi à poser des des cardons machin truc j'ai jamais leur nom on va former ça là c'est bien parce que ça peut renvoyer plusieurs zombies c'est très cool on peut lui mettre une patate chaude sur lui je pense pas voilà on le met là ça m'a l'air quand même très compliqué même si on a on a eu quand même des on a eu le booster sur le double tournesol ça m'a rien d'être quand même sacrément compliqué hop hop lui on va le réparer et je vais claquer voilà un petit engrais parce que c'est en train de bouffer oulala ça s'approche quand même vachement là oulala 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 meurs toi yes yes heureusement qu'on a on a quand même pas mal d'engrais voilà on a fini notre ligne parfait après on peut rajouter des courges si l'envie nous prend surtout si on a l'argent hop encore des cadrans cadrans non c'est pas cadrans je sais plus leur nom leur nom est trop compliqué ok on est à la dernière vague je vais rajouter des courges dès que je peux est-ce qu'il change de route aussi le gros zombie forcément est-ce qu'il est renvoyé ah bah non lui il détruit directement le machin lui dit il détruit directement le machin bon il va falloir le tuer lui donc là ah là c'est bon il en reste quelques-uns ici et voilà alors je pense clairement que sans booster euh sans le booster du double tournesol j'aurais quand même énormément galéré sur ce level là parce qu'il avait l'air d'être d'être plutôt compliqué donc merci le booster ça m'a beaucoup aidé yes surveille à l'attaque des zombies avec les plantes sélectionnées ok on a plein de plein de tournesol du coup dans la glace excusez-moi ah il nous donne encore la fameuse plante premium alors il y a quelqu'un qui m'a montré sur twitter une plante premium super forte c'est la plante le pistopoie de feu et j'ai vu ça j'ai fait mais quoi ça avait l'air d'être totalement totalement pété euh donc il y a des plantes premium qui ont l'air d'être juste juste incroyables euh voilà donc je pense que je n'achèterais pas de plantes premium sauf quand j'aurais peut-être terminé le jeu mais euh mais oui si t'achètes des plantes premium en fait t'es invincible quoi enfin tu peux pas tu peux pas perdre c'est beaucoup trop fort c'est beaucoup trop fort après c'est comme ça c'est le jeu j'ai envie de dire c'est le jeu alors je vais rajouter tiens ces plantes là ici parce que c'est très fort du coup très très fort euh je peux en rajouter d'autres ici comme ça quand ils vont arriver au milieu ils vont se faire dézinguer euh la gueule euh ici on va rajouter des poivrons voilà donc là ils se font dégommer la gueule on va en rajouter encore c'est bien parce que ça nous donne des idées ce genre de level c'est toujours très cool allez encore un poivron ah merde il y avait des dodos là j'avais pas vu oh merde oh ok euh ouais bah oui eux ils passent oh là je suis con euh ah oui mais j'avais ces plantes là je fais de la merde c'est pas grave bon du coup on va avoir beaucoup moins de soleil mais c'est rien c'est rien c'est rien c'est les dodos qui vont être dur à gérer mais euh là j'ai fait de la merde aussi de mon côté on peut en rajouter là ah oui j'ai ces plantes là aussi on va les mettre là j'avais les plantes premium que j'aurais dû utiliser du coup contre eux mais non mais là je fais n'importe quoi parce qu'il y a des zombies qui peuvent apparaître là c'est pas grave ah il y a des dodos en haut donc là je mets ça et je claque un je claque directement voilà un engrais dessus yes euh ok 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 pour l'instant tout va bien les dodos meurent y'a même pas besoin de plantes premium puisqu'on a on a les fleurs qui tirent ils se font tellement dégommer quand ils arrivent au milieu oula oulala 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 ça devient très compliqué tiens petite plante premium tiens on l'utilise même pas on en a même pas besoin là ils ont mal réussi ils nous donnent pas envie d'acheter leur plante premium parce qu'on peut y arriver sans donc là c'est raté pour eux ils nous ont pas donné assez envie d'acheter leur plante premium c'est raté ils ont raté allez on va claquer les deux les engrais et c'est terminé yes très bien alors on va bientôt arriver au boss je crois euh il est peut-être au level ouais level 15 level 16 peut-être qu'il reste encore un level mais on arrive bientôt au boss premier boss ces grandes glacières alors on m'a dit aussi que les plantes enflammées marchaient aussi euh comme les catapoivrons ils pouvaient réchauffer les plantes autour j'ai pas testé je sais pas si c'est vrai encore une fois faut faire attention faut pas pas croire tous les commentaires et tous les avis que vous me donnez parce qu'il y a des moments il y a des gens qui connaissent pas forcément mais c'est peut-être vrai donc faudrait que je teste de mettre une plante de feu voir si ça marche comme les catapoivrons et que c'est pas uniquement les catapoivrons qui font ça survivait tout en protégeant les plantes menacées ok on est pas encore au boss donc je pense que je pense qu'il reste ce level là je crois alors on va devoir protéger ces plantes là très bien très très bien euh déjà je prends triple piste au poids alors comment est disposée la machin là ça arrive là ok donc ça arrive que en haut ou en bas ça peut aussi arriver au milieu bien entendu avec les dodos euh on va mettre des cardons bastons bien entendu je vais pas utiliser de grandes noix parce que j'ai envie de m'en sortir sans euh on peut tester les courges même si j'aurai peut-être pas l'argent et là on peut commencer à améliorer des plantes tiens amélioration de la patate chaude attendez quoi ça augmente la robustesse et les dégâts elle fait pas de dégâts la patate chaude ils ont dû augmenter la vitesse de de fonte quand tu l'utilises mais là pourquoi les dégâts ah peut-être les dégâts ça a un rapport avec la vitesse de fonte ils ont appelé ça dégâts parce que c'est la même chose je pense je pense que c'est ça je vais rajouter des catapoivrons il me reste une place donc on peut rajouter ouais 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 on peut rajouter des boomerangs j'en sais rien ou alors je prends le bon on va quand même prendre la grande noix on sait jamais ça peut nous aider ça peut nous aider si on veut absolument protéger les catapoivrons si on a une grosse merde on peut on peut ça peut nous aider ça peut nous aider je peux le faire oula il y a 4 vagues ok et là j'ai pas le booster sur la double plante donc ça va être drôle ok alors je sais ce que je vais faire vu que les catapoivrons peuvent se défendre on va juste placer devant eux des machins je sais même pas comment je sais jamais leur nom on va juste placer ça parce qu'ils peuvent se défendre y'a pas de problème et derrière je vais quand même placer ça papa on va placer aussi devant et à chaque fois j'essaierai de les régénérer mais il faut pas que j'oublie de les régénérer dès que je peux je le fais là on place ça ici on va placer un autre là et ensuite je mettrai les deux triple pistopoids ok dès qu'il aura perdu sa dernière branche bien entendu on le régénère il faut vraiment que je fasse attention à ça faut pas que j'oublie ok je peux bientôt avoir un triple pistopoids je peux donc je vais le placer tout de suite sans plus attendre on peut peut-être en placer un autre bientôt ce serait cool d'en avoir deux ok alors là par contre c'est dangereux au milieu donc on va mettre directement un double pistopoids c'est bon bon le level a pas l'air si compliqué ça va je suis rassuré ah non 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 ah j'ai pas pris la patate chaude j'ai pas pris la patate chaude qu'est-ce que j'ai fait pourquoi j'ai oublié la patate chaude oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu je suis nul il va quand même mourir il va mourir lui c'est bon il est mort quand même oh j'ai pas pris la patate chaude oh mon dieu mon dieu quelle nullité alors c'est totalement de ma faute bien entendu mais mais pourquoi j'y ai pas pensé oh la 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 alors est-ce qu'on va quand même réussir j'espère on va essayer après je vais placer des courges oula alors là attendez il faut reset les machins on va essayer de placer des grosses ouais des des courges on va essayer de placer des courges hop là on va pouvoir la reset maintenant voilà les courges bam oh la 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 le gel mais ça va on dégèle rapidement avec les catapoivrons on a ce qu'il faut pour les dégeler donc ça va en soi on a pas trop besoin de patate chaude on a ce qu'il faut pour dégeler tout le terrain oula il faut faire attention en bas oula la il faut faire attention allez renvoie renvoie oula on va commencer à poser des ouais des choses là oula la on va commencer à balancer des engrais aussi bon ça est chaud là on va perdre ça ce serait dommage allez une autre courge courge en bas ce serait bien ici bon je place devant des grosses des grosses protections parce qu'on a besoin ok il y a un moment j'ai eu peur j'ai eu peur bon bah voilà très bien donc on a même pas eu besoin de patate chaude finalement ok après plus vous avez catapoivrons à côté d'une plante plus elle va se dégeler rapidement donc là on en avait deux donc il y avait certaines plantes qui dégelaient presque instantanément voilà alors qu'est ce que c'est que c'est du truc euh Penny vous avez déjà tenté de lécher un talagmite et votre langue est rétécollée non utilisateur Dave cela ne m'est jamais arrivé en même temps t'as pas de langue euh moi non plus arrête la folie bon pendant que votre langue se réchauffe regardez un peu cette étrange tablette en pierre s'agit d'un avertissement écrit par un zombie des cavernes a dit de pas lécher les talagmites oh la la oh la la euh très bien et là on passe au boss je crois si je raconte pas de conneries si je ne raconte pas de conneries c'est le boss c'est le boss yes moi zombos moi avoir écrit votre nouvelle lettre menace vous le lettre menace vous avoir des ennuis énorme ennui gargantuesque ennui oui gargantua paresseux va écraser écraser petite ridicule plante de vous gargantua paresseux apporte peste préhistorique diablotin passer mauvaise journée cordialement docteur zombos blablabla blablabla alors suivez une attaque massive de la grotte glaciaire suivez sans aucune tourdeuse à gazon et ils vont nous donner des plantes directement bien entendu donc ça va être plutôt simple donc là les zombies peuvent arriver là 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 donc sur les 3 lignes en bas du coup euh ok 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 donc là je vais faire des renvois renvois ici ça là ça là ça je vais tout seulement faire une ligne ça là oula par contre lui ça va être chaud le gérer ok donc je vais mettre ça j'ai pas le choix j'ai pas le choix je vais le mettre maintenant on va mettre des plantes ici rapidement en haut parce que sinon ça va être ça va être plutôt galère ça ça commence déjà à être chaud hop regardez comment on peut les renvoyer du coup je peux les renvoyer de là et je peux les renvoyer encore plus loin on peut faire une sorte de combo si je peux appeler ça ainsi tiens on va déjeler ces trucs là lui on va le réparer ouh peut-être un level un peu compliqué peut-être peut-être pas je ne sais pas ça je le mets là on est obligé de les mettre vraiment au fond parce que si je les mets trop près c'est galère à les gérer il y a trop de zombies ça je le mets là j'ai pas de patate chaude si c'est bon de toute façon ça va être dégelé rapidement il y a le gros en bas là faut le tuer on va claquer un engrais on est obligé normalement il va mourir excusez moi voilà ça va on commence à avoir tellement de plantes que j'en mets un peu partout et on arrive à les gérer voilà beaucoup trop simple bah alors vous êtes où est où le docteur Zombo bon alors bon alors il est où il est où on l'attend toujours bon alors bon alors bon ils peuvent faire un fer il y a trop de plantes trop de plantes sur le terrain allez envoyez votre énorme vague de zombies il n'y a pas de soucis je la gère allez-y envoyer on va claquer ça fait quoi si je claque un engrais dessus là oh il tape devant lui attendez on va essayer non non je vais peut-être garder les engrais parce qu'il y a quand même du gros zombie claquer dessus là ah merde il a changé de ligne quel con claquer mon engrais bêtement bêtement dans le vide ah donc les machins peuvent renvoyer les gros zombies donc c'est beaucoup trop fort c'est encore plus fort que les grandes noix finalement parce que là les gros zombies ne peuvent rien faire ils sont renvoyés plusieurs fois c'est beaucoup trop fort allez hop bon là il est mort avant mais du coup c'est très fort c'est très fort yes et voilà pour le boss du coup le premier boss des grottes glaciaires c'est terminé c'est terminé alors c'est bon les levels ont j'ai l'impression que les levels ont beaucoup plus de vagues que les anciens levels peut-être qu'une impression ok on va prendre les récompenses c'est bien on a le catapoivron du coup qui a amélioré là il n'y a rien à prendre très bien non on va pas changer de monde tout de suite on va pas terminer encore bon merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur plantes vs zombies 2 j'espère que ça vous a plu on a plutôt bien géré les levels ça va il n'y a pas eu trop de ils avaient l'air ils avaient l'air compliqués en soi parce qu'il y avait beaucoup de vagues beaucoup de zombies mais je sais pas on a réussi à gérer assez facilement je pense qu'on a sélectionné les bonnes plantes à chaque fois et ça s'est bien passé donc le prochain boss sera ah mais attendez non attendez pourquoi là il n'y a pas de ah il n'y a pas de level supplémentaire là attendez ils ont viré les levels supplémentaires attendez attendez ah non là il y est ah dans les grandes glaciaires du coup parce que là on débloque encore des plantes attendez ce ne seraient pas les levels supplémentaires là les levels compliqués ah non parce que je n'ai pas encore vaincu le docteur zombos donc après les grandes glaciaires après le dernier boss il n'y a pas de level supplémentaire ok je ou alors ça se débloque quand on bat je ne sais plus bon c'est bizarre c'est bizarre on verra bien la prochaine fois tiens je vais améliorer tout de suite le catapoivron et voilà merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo on se dit bien entendu à la prochaine pour d'autres vidéos sur plantes versus zombies 2 n'hésitez pas comme d'habitude à bourrer les pouces bleus ça m'aide beaucoup à partager le let's play et à laisser quelques commentaires merci à vous on se dit à la prochaine et alors on ne dira pas jusqu'au boss la prochaine fois vu qu'il y a quand même encore pas mal de level mais on va essayer de faire la moitié voilà merci à tous portez-vous bien salut merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501